On a Nadine Touzignan, je suis en charge de relations médias chez CNW. Ce matin, on accueille un panel de journalistes, on accueille une grande quantité des clients de CNW. C'est important pour nous d'ouvrir la discussion. Il y a des relationnistes qui n'ont pas souvent la chance de parler aux gens des médias, donc on espère faciliter la discussion. Je m'appelle Nadege Boustot, professeure à l'Université du Québec à Montréal. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler de l'état des médias canadiens 2014 et en particulier pour faire le point sur les liens entre journalistes et professionnels des relations publiques. Est-ce que justement dans le matériel qui peut vous aider, c'est important que le relationniste ait prévu qu'il y ait du visuel? On a besoin de choses comme le B-roll, les images qui passent en dessous de l'audio du journaliste. Mon nom c'est Steve Agui, je suis journaliste et éputateur pour le journal de Gazette à Montréal. Tout change dans tous les médias à cause de toutes sortes de facteurs, la technologie, le changement de comment les consommateurs consomment les médias. Je m'appelle Hélène Roulo-Gansman, je suis journaliste indépendante depuis une quinzaine d'années. Je suis là en fait à titre de Progégy puisque je suis rédactrice en chef de Progégy qui est l'observatoire du journalisme et qui donc porte un regard sur tous les bouleversements que traverse l'industrie des médias aujourd'hui et donc le métier de journaliste. Je suis le fil de CNW, je vais souvent sur le site de CNW justement aussi pour trouver un contact, je tape le nom de l'entreprise. Souvent il y a un communiqué qui sort avec un contact à la fin. Je suis Marie-Claude Ducas, je suis journaliste indépendante, chroniqueur médias au Journal de Montréal et blogueuse de même qu'auteur. Je suis là pour, comme les autres journalistes, pour expliquer aux relationnistes comment se passe le travail de journaliste, tout ce qui a changé et tout ce que les relationnistes ont besoin de vraiment comprendre sur la façon dont se passe notre travail. Après ça m'est arrivé d'aller par exemple dans une place comme CNW parce que, puis en plus des fois je ne le trouvais pas sur le site de l'entreprise, mais tu te dis bon qu'est-ce qu'ils ont publié puis il y avait Mickey comme source dans le bas du communiqué puis tu le fais. Il y a des choses aussi qui n'ont pas tant changé et qu'on réalise que les relationnistes ont encore besoin de mieux comprendre aussi. Moi j'ai été recherchée sur le 98.5 et on fonctionne quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup avec les communiqués de presse qui arrivent le matin, notamment sur CNW puis on regarde ça avec eux. Et là par contre on a besoin d'être très réactif. Chez CNW on est au centre des gens en relations publiques et des médias. C'est une industrie qui est en constante évolution, donc c'est important de garder la discussion ouverte pour que tout le monde puisse faire leur travail le mieux possible. Sous-titrage ST' 501